Ils avaient plus parlé de Clara Morgan, en rien de compte. Je sais pas pourquoi. Il y a deux Ronaldinho. Il y a le Ronaldinho qui, jusqu'à ce qu'il gagne son ballon d'or, et qu'il ait tout gagné, le mec, c'était un... Il bossait. Et après, une fois qu'il a atteint tous ses objectifs qui s'étaient fixés, et là, je suis au téléphone. Et mes agents me voient, ils me disent, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, ils viennent me dire que je serais pas titulaire, mais... Le mec excentrique, c'était moi, vu que j'étais atypique par rapport aux autres. Tu te faisais chambrer par rapport à ça ou pas ? Tout le temps, ouais, en accrocher mes vêtements. Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode d'Anecdotes sur la Ligue 1 avec Prime Vidéo, et cette fois, mon invité, c'est Edouard. Si c'est Edouard, comment tu vas ? Très bien. Ça va, quoi, là ? La vie est belle ? La vie est belle avec le soleil, nickel. Pour débuter, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une anecdote forte qui a beaucoup fait jaser. Ça concerne un classico, ça concerne de l'ammoniaque, et ça concerne Clara Morgan. Le mélange, il est un peu bizarre, mais est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît ? Moi, j'étais pas dans le match, enfin, j'étais pas dans le groupe. Vahid, coach Vahid, m'avait pas pris. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le lendemain, quand on a perdu le match, c'était l'une des raisons pour lesquelles on avait perdu le match. Donc, effectivement, soi-disant, il y avait Clara Morgan qui est passée devant le vestiaire, ça aurait perturbé les joueurs. Et dans le vestiaire, il avait été nettoyé à l'ammoniaque, ça aurait empêché les joueurs de se préparer correctement. Mais en toute honnêteté, j'ai vu le match, non, il n'y avait pas photo, ça s'est pas joué sur ça. Il y a pas mal de joueurs du Pégé qui étaient présents, à l'inverse de toi, et eux, ils en ont pas mal parlé dans les médias. Mais directement, en interne, c'est quoi le retour qu'ils t'en ont fait ? Non, mais ça avait tellement buzzé. Vahid en avait tellement parlé après match, comme quoi ils avaient pas pu préparer le match correctement. Et puis les joueurs aussi, ils avaient plus parlé de Clara Morgan, en rien de compte. Je sais pas pourquoi. Pedro Miguel Paoleta, comment il était avec le groupe et toutes les personnes du groupe ? Je peux pas dire qu'il était proche de tous les joueurs, mais tu pouvais aller lui parler, chambrer. Moi, j'étais à côté de lui dans le vestiaire, donc on parlait beaucoup. C'était pas non plus le mec qui gueulait sur tout le monde, c'est pas le mec qui allait s'occuper de tout dans le vestiaire ou dans le club, marquer des buts, et il était accessible. Pedro Miguel Paoleta, c'était un buteur hors pair. Et est-ce que justement, toi, tu l'as vu répéter des gestes ou des attitudes, des situations qui allaient lui servir après en match le samedi ou le dimanche ? Pedro, il avait des habitudes, c'est pas des superstitions, mais il avait des habitudes. Le fait d'arriver très tôt à l'entraînement, c'était ça, c'était son rituel. Après, est-ce qu'il avait des choses à travailler à l'entraînement ? C'était tellement en lui. Parfois, il faisait des reprises de volet, mais il faisait pas plus que ça. Mais par contre, tout ce qu'il faisait, c'était parfait, c'était ancré. Je pense que c'était auparavant. Étant jeune, il a dû travailler comme un fou, et puis après, c'est comme du vélo. Il savait quel plateau utiliser, à quelle vitesse mettre. On va parler d'une autre star du Paris Saint-Germain qui a un peu marqué son monde pendant son passage, c'est Ronaldinho. Comment c'était de l'avoir dans son vestiaire ? Parce que tout le monde en parle comme étant un gros fêtard, quelqu'un qui kiffe autant la fête que le foot. Comment c'était d'avoir Ronaldinho tous les jours dans son vestiaire ? Il m'a réappris quelque chose, que le foot, c'était du plaisir. J'étais à Paris et j'étais tombé dans une certaine... On était tous tombés dans une certaine forme de... Le foot, c'est sérieux. T'es payé, donc c'est sérieux, c'est son travail. Lui, il arrivait avec la banane. Chaque fois, « Hey, Duda, plaisir ! » Il arrivait tout le temps avec le plaisir, il faisait la fête. C'est vrai qu'effectivement, il faisait la fête, mais il était tellement bon sur le terrain. Gaucho, son prénom c'est Ronaldinho Gaucho. Il a expliqué que Gaucho, c'est des paysans. C'est très pauvre. Donc il me dit, t'imagines maintenant, je joue au foot, je suis payé. C'est top. Et là, tu dis, ouais, effectivement. En 2002, Ronaldinho, il remporte le mondial avec le Brésil. Mais il me semble qu'il te confie un secret pour justement être performant pendant ce mondial et réussir à le remporter. C'est quoi le secret qu'il te confie ? Avant la fin de la saison, il me dit, « Duda, je vais cartonner. » Je dis, « Bah ouais, d'accord, tu vas cartonner. » « Non, 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 je vais cartonner parce que je vais prendre un prépa, un prépa physique. » Je dis, « C'est fou quand même parce que tu sortes ta préparation. » « Il va y avoir le club qui va te faire. » « Ouais, ouais, mais en plus de ça, je veux faire une grosse Coupe du Monde. » Mais pas pour lui. Il veut aider Ronaldo et Rivaldo. Il sait pertinemment que ça va être le petit colonel. Ça ne va pas être le général ou le patron. Il me dit, « Mais je vais leur faire gagner la Coupe du Monde. » Je dis, « Au Brésil ? » « Non, à Ronaldo. » Et là, dans ma tête, je dis, « Le mec, il y a humilité. » Et ouais, il avait tenu parole parce qu'il avait fait une prépa. Comme quoi, quand il se fixe l'objectif, c'était un killer. Elle est surprenante, cette anecdote parce que tout le monde parle toujours de Ronaldinho comme étant le gros fêtard, impossible à canaliser. Il y a deux Ronaldinho. Il y a le Ronaldinho qui, jusqu'à ce qu'il gagne son ballon d'or et qu'il ait tout gagné, le mec, c'était un... Il bossait. Et après, une fois qu'il a atteint tous ses objectifs qu'il s'était fixés, il a surfé sur son talent et puis comme il ne se remettait plus en question, il a régressé objectivement. Et ça s'est passé à un match de... Je le rencontre contre le Milan AC. On est en 2010, je crois. Après le match, je lui dis, « Bah, Rony, qu'est-ce qui se passe ? » Je suis entendu, « Mais qu'est-ce que tu fais au Milan ? T'es prêté. Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui dis, « Tu aurais pu en gagner plus des... » Il me dit, « Douda, j'ai tout gagné. » Je lui dis, « Ouais, mais tu ne veux pas en gagner d'autres ? » Il me dit, « Pourquoi gagner deux ou trois ? » « Je l'ai gagné. » « Trophée. » Il a tout gagné, la Coupe du Monde. Donc il m'a dit, « C'était ça mon objectif. » « Dans ma vie, je voulais gagner au moins une fois tous les trophées. » Et donc j'ai compris que là, il promenait les sandales. On va parler d'un autre champion qui avait une philosophie complètement différente. C'est Didier Deschamps. Dis-moi un petit peu, comment il t'approche, la discussion que vous avez, quand il te convainc de le rejoindre à Monaco ? Et je l'ai au téléphone. La discussion est sur trois minutes. Il me dit, « Écoute, Edou, tu n'as pas choisi encore. Je sais que ça traîne un peu, mais sache que franchement, si tu veux venir à Monaco, ce serait intéressant. » Et il me dit, « Voilà, je ne peux pas te promettre d'être titulaire, mais on a besoin de tes qualités dans le groupe et tout ça. » Et je dis, « C'est normal, Didier, tu ne peux pas promettre d'être titulaire à tes joueurs. » Il me dit, « Non, 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 tu n'as pas compris. Il y a des joueurs qui vont partir titulaire. Ils vont partir titulaire par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant. » « Ah, là, je suis au téléphone. » Et mes agents me voient et me disent, « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Non, non, il vient de me dire que je ne serai pas titulaire, mais… » Il me dit, « Non, non, par contre, si je te fais venir, c'est que tu as des qualités. Il y a des choses dont on manque et que tu peux apporter. » « Ok, ok. » Et à la fin du truc, je dis, « Je vais là-bas parce que c'est la première fois que j'avais un discours aussi franc. » J'arrive à Monaco, les deux, trois premiers matchs, je suis remplaçant. Je rentre de temps en temps. Et puis après, match de Champions League, premier match de Champions League en septembre, donc je suis titulaire. Il y a certains coachs qui peuvent mourir avec leurs idées. Il y a Pep Guardiola, par exemple, ou Marcelo Bielsa qui ont une philosophie et qui s'y tiennent. Lui, c'était autre chose, Didier Deschamps ? Ce qui prévalait, c'était le résultat et peu importe la manière. Oui, oui, oui. Mais Guardiola, moi, je le kiffe, mais c'est un romantique. Et moi, j'aime bien le pragmatisme quand tu fais du foot professionnel. J'ai du mal avec l'idée de... Et ce n'est pas Guardiola parce qu'il gagne des titres. J'ai du mal avec cette idée. Tant de temps, les entraîneurs, parfois, « Moi, je préfère perdre en jouant bien que gagner en jouant mal. » Tu n'es pas un professionnel, mon pote. Si tu es payé, c'est pour gagner les matchs, donc, objectivement. Ça, c'est fou, quoi. En amateur, tu peux faire ça. Mais quand tu es professionnel, non. Tu es payé pour gagner les matchs. Si en plus, tu joues bien, c'est tant mieux. Moi, la philosophie de Didier, j'ai toujours comprise. Et puis, lui, c'est pour ça qu'il s'adapte tout le temps à son groupe, qu'il est capable de revenir sur ses choix, qu'il est capable de ne pas prendre le meilleur attaquant parce qu'il estime que pour la stabilité d'un groupe, c'est mieux de ne pas le prendre parce qu'il faut gagner. Parce qu'il veut gagner, il est jugé sur les résultats. Pour cette partie de l'interview, je vais faire appel à ta mémoire et il faut que ça aille très vite, d'accord ? Mémoire flash. Quel joueur t'as le plus impressionné dans ta carrière ? Steven Gerrard. Je suis à Besiktas. Liverpool doit absolument gagner ce match-là. Il y a un ballon qui va sur la touche. J'y vais. Et il me met un tacle tellement violent. Alors, il n'est pas obligé de le mettre. Mais ça, en fin de compte, c'était pour sonner l'alerte à ces gars. Il faut y aller. Donc, c'était un super joueur. Le joueur le plus technique que tu as pu voir dans ta carrière ? DJ Okocha, c'est très fort. Et après, il y a à Besiktas, il y a Mathias Delgado qui a fait une carrière à balles et tout qui était très, très fort. Le joueur le plus fou que tu as pu voir dans ta carrière ? Le mec excentrique, c'était moi vu que j'étais atypique par rapport aux autres. Je ne regardais pas tous les matchs de foot. Je m'habillais un peu bizarre. J'avais un pantalon velours. J'avais des vans. Déjà, j'étais un peu atypique. Tu te faisais chambrer par rapport à ça ou pas ? Tout le temps, ouais. On accrochait mes vêtements. Je rentrais des vestiaires. J'avais mes vêtements un peu à droite, à gauche, ouais. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ouais. Non, fou en termes de fou, non, je ne vais pas dire à Thème, ce n'était pas un fou. C'était un peu... Il pouvait péter les plombs, à Thème Ben Arfa. C'est quoi en particulier qui était capable de le faire péter les plombs comme ça ? C'est l'injustice. Après, le problème, c'est ce que parfois je discutais avec lui. L'injustice, c'est ta représentation de l'injustice. Et donc, lui, ça, il pétait les plombs. Mais après, il y avait un travail à faire. Je dis, ce qui est injuste pour toi, ce n'est pas nécessairement juste pour le groupe ou pour nous. Mais ça, l'injustice fait péter et il faisait bien péter les plombs. Merci, Edouard. Colin, merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était les meilleures anecdotes d'Edouard Cissé. Edouard Cissé et la Ligue 1 que vous pouvez retrouver évidemment toute la saison sur Prime Video. Alors, continuez à mater du foot que ce soit sur Prime Video ou sur Oh My Goal. Allez, ciao.